Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats de ce sondage sur votre Disneyphile favori. Salut à tous et bienvenue pour un top retour spécial dont j'avais peut-être un peu surestimé l'impact. Parce que voilà, étant donné que c'est le mois de la centième, le mois où il y a vraiment un cap qui a été franchi, je voulais un peu fêter le coup en vous faisant décider quels sont selon vous les plus grands Disneyphiles, les Disneyphiles les mieux réussis et les moins réussis parce que c'est toujours intéressant à regarder ça. Et j'étais un peu déçu des résultats pour deux raisons. La première c'est qu'il y a eu moins de participants que d'habitude, à peine 200 et quelques... C'est déjà bien 204 personnes qui ont pris le temps de classer une partie des Disneyphiles que j'ai fait. C'est déjà un effort que je salue, je vous remercie beaucoup, les personnes qui ont pris la peine de participer à ça. Mais en compréhension à d'autres fois, c'était pas si grand que ce que j'espérais. Cela étant, j'aimerais rassurer les personnes qui ont été bloquées par ça. Le prochain sondage, normalement, ça devrait vous inspirer. Il devrait y avoir beaucoup de participants, ça me surprendrait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc oui, il y a ça. Et aussi, on sent, quand on lit les résultats, quand on voit la liste, qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés à un certain nombre. Il faut dire ce qui est, je le dis tout de suite, les 50 dernières places, les 49 dernières places, il n'y a quasiment que les Disneyphiles numéro 51-99. À quelques exceptions près, bien sûr. Mais il y a quoi ? Il y a 5-6 Disneyphiles post-Taram et le Chaudron Magique qui sont dans la liste des 50 premiers. Sinon, tous les 49 derniers, ce sont quasiment que les Disneyphiles post-Taram et le Chaudron Magique. Donc vous pouvez être sûr que ça me mine un petit peu. Parce que je peux comprendre que vous préfériez peut-être davantage certains Disneyphiles plus anciens ou Disneyphiles plus récents. Parce que peut-être qu'il y a un côté que ça s'use. Je peux comprendre ça. Il y a pas mal de personnes qui ont réagi comme ça par rapport aux vidéos du joueur du grenier. par rapport au fait que, oui, maintenant, on a l'impression que ça se répète un petit peu. La qualité la ressemble moins. Parce que vous êtes habitués à la même chose. Et c'est un peu pareil, après 99 vidéos, sans une maintenant, vous, vous vous êtes habitués. Donc il y a la formule qui a tendance à se répéter un petit peu. Et donc ça a moins d'impact sur vous. Je peux comprendre ça. Il y a le même truc avec le joueur du grenier. Mais je me rends quand même compte quand je regarde le joueur du grenier. quand je revois ses premières vidéos, que, waouh, il y a quand même une grande différence de texte, de débit, etc. par rapport à ses premières vidéos. Je parle vraiment de ses premières vidéos. Et le rythme de croisière qu'il a fini par trouver au bout d'un moment. Et ça me fait un petit peu de peine de voir certaines de mes vidéos Disneyphiles qui, pour moi, ont pris un petit peu le coup du temps être si bien passé par rapport à d'autres Disneyphiles plus récents sur lesquelles j'ai vraiment le sentiment d'avoir pris, d'avoir mis des efforts, d'avoir fait quelque chose, de rechercher, de pousser. Et c'est un petit peu dommage. Cela étant, je peux comprendre une des raisons pour lesquelles vous avez fait ça. C'est parce que c'est une 99, quoi. J'imagine bien certaines personnes, quoi, qui se sont dit « Oh oui, je vais aller jusqu'au bout » et qui, au bout de la 50e, 55e vidéo Disneyphile, je disais « Ah putain, j'en peux plus, quoi ! » « 99 à classer, c'est long ! » « Je me contentais de ce que j'ai, tant pis pour le reste ! » Je suis sûr qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont eu cette réflexion-là. Et je comprends, je comprends. J'étais aussi à faire une remarque, c'est qu'il y a beaucoup de films, enfin, de Disneyphile récents dans les derniers. Je pensais justement qu'au contraire, il y aurait une prime pour les Disneyphiles récents. Eh bien, pas du tout. Plus c'est ancien et plus haut, c'est classé. Néanmoins, en voyant ces résultats, ça me fait vraiment considérer cette liste d'une façon un peu différente par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que les 50, 49 derniers, ça va vraiment être plus une liste de comment vous préférez les plus récents Disneyphiles, sans prendre en compte les premiers. Et les 50 premiers, ça sera plus une liste de comment vous préférez les 50 premiers Disneyphiles, sans prendre en compte les derniers, presque. C'est un peu comme ça que je le perçois. Parce qu'il y en a certaines qui méritent clairement pas d'être classées comme ça, selon moi. Et je pense que pour la plupart des personnes qui sont allées jusqu'au bout de leur vote, qui ont voté pour toutes les places, c'est le cas aussi. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dû voter du tout pour la plupart des Disneyphiles récents. Et donc voilà, c'est tout à fait compréhensible à ce moment-là qu'il y ait cet écart-là. Ce coup-ci, je vais vous donner mon avis film par film, enfin Disneyphile par Disneyphile, plutôt, c'est plus juste. Petit second tournage rapide pour préciser que Hugo a tenu à donner son avis sur la plupart des Disneyphiles dans cette liste. et je le salue pour son effort, même si ça va me faire faire plus de travail de montage, mais ce n'est pas tous les jours qu'on fait une vidéo de ce genre-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ces efforts, une fois de plus, et tout le travail qu'il fournit. En avant pour la liste, avec nous, bon dernier, on commence avec la boîte à musique qui est Melody Cocktail. Ce n'est pas étonnant, en grande partie parce que ce sont des films dont les gens s'en fichent, pour la plupart d'entre eux. Donc il y en a beaucoup qui n'ont même pas pris la peine de découvrir la vidéo à cause de ça. Je préfère quand même Melody Cocktail à la boîte à musique, donc tant mieux. Melody Cocktail, je trouve quand même que j'ai fait pas mal de bons trucs et qu'elle ne mériterait pas d'être aussi mal placée. La boîte à musique, je comprends la démarche des personnes qui n'ont pas aimé ce truc-là, mais on voit que la différence est assez minime et que c'est vraiment parce que, surtout parce que vous ne connaissiez pas ces films et que ça ne vous intéressait pas plus que ça. Pfff, que vous dire, on retrouve beaucoup dans les derniers, à la 99ème place, la boîte à musique, 98 Melody Cocktail, Fantasia. On retrouve énormément de films, de Disney films qui sont très récents et qui sont sur les films, entre guillemets, musicaux. Ça ne me surprend pas. C'est difficile à critiquer pour notre ami Johan. Moi non plus, ce n'est pas forcément les Disney films qui m'ont le plus intéressé, je vous avoue, parce que les films, à la base, ne m'intéressent pas. Ensuite, nous avons Mille et Une Patte. Alors, dans le même ordre d'idées, j'ai l'impression que c'est parce que le film est genre le plus méconnu de Pixar. C'est celui qu'on a tendance à le plus ignorer chez Pixar. C'est évident ça, Mille et Une Patte. Je ne suis pas non plus surpris. Le Disney film ne m'a pas tellement marqué que ça. Le seul truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il ait donné la note au début pour le film. Sinon, je n'ai pas vraiment de grands souvenirs de ce Disney film non plus. Après, je ne vous cache pas que c'est vrai, que je n'ai pas non plus eu des masses de bonnes idées de présentation pour ce Disney film-là. Néanmoins, je n'aurais pas mis dans les derniers comme ça. Ensuite, nous avons Fantasia, et pas très loin après Fantasia 2000. Je pense que c'est un peu comme La Boîte à Musique et Naudie Cocktail. Ce sont des films connus, mais il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas vus. Ce n'est pas leur tasse de thé, ça ne les intéresse pas. Donc, ça joue. Après, ça joue aussi peut-être par rapport à la même présentation que La Boîte à Musique et Naudie Cocktail, étant donné que je ne traite pas une histoire entière, mais une succession de petites histoires. Eh bien, ça n'a pas le même point, ça n'a pas le même intérêt. Je peux comprendre ça. Je ne vous cache pas que c'était des... C'était toute une autre expérience, une autre approche à faire pour traiter ce film-là, et je me rends compte que ça n'a pas forcément pris chez la plupart des gens. Ensuite, nous avons Le Voyage d'Arlou. Là aussi, c'est... Après, avec Mélée Lune Patte, l'un des Pixar, les moins considérés, on se souvient le moins, donc c'est un petit peu normal qu'il n'ait pas à une grande place. Alors que je suis... Je suis un peu déçu qu'il soit mal placé en soi, parce que la critique, je trouve que je me suis... Je me suis assez éclaté à faire, surtout quand j'ai pensé à comment inclure peur. Je trouvais que c'était très sympa à écrire et à tourner, ça. Film fade, la critique est meilleure que le film, comme souvent, on le verra, mais... Ouais, non, c'est pas une... C'est pas le meilleur Disney film, parce que c'est pareil, le film, il n'a pas vraiment matière, c'est pas non plus un film catastrophique, du coup, c'est pas forcément très drôle. Ensuite, assez étonnement, nous avons Merlin l'Enchanteur et Le Livre de la Jungle. Alors, Merlin l'Enchanteur, c'est pas l'un des classiques Disney les plus reconnus, mais tout de même, peut-être que ça vient de la critique qui vous a remarqué. Je ne vous cache pas que, oui, c'est pas la critique que j'ai... sur laquelle j'ai été le plus inspiré. Et des fois, c'est difficile d'être divertissant et de donner son avis sans que ça fasse trop... Ah, moi, je pense que si ! Et en donnant vraiment des arguments. C'est très difficile pour certains films. Merlin l'Enchanteur, ça en fait partie. Néanmoins, j'étais assez fier, personnellement, de la comparaison avec Quentin Tarantino. Là, j'ai trouvé que le Disney film était plutôt pas mal. Vous l'avez classé, je trouve, un peu bas par rapport à d'habitude. Enfin, c'est mon avis. Bien entendu, tout ce que je vais dire, c'est mon avis personnel. Bon, Le Livre de la Jungle... Là, je suis un peu surpris par rapport à Le Livre de la Jungle et Frères des Ours. J'en parle en même temps de celui-là parce que c'est à peu près dans la même liste. Alors, Le Livre de la Jungle est derrière Le Livre de la Jungle 2 alors que j'ai eu plus de retours négatifs pour Le Livre de la Jungle 2 alors que Frères des Ours est devant Frères des Ours 2 alors que j'ai eu plus de retours négatifs pour Frères des Ours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pour Frères des Ours, attends, t'es trop sévère pour ça. Les gags de milieu de films ne sont pas si horribles que ça. Moi, je les trouve horribles, personnellement. Pas horribles, ils sont... Ils gênent horriblement et ils sont constants. Donc, ils me gênent beaucoup pour l'appréciation du film. Et, ouais, Le Livre de la Jungle 2, il y a beaucoup de gens qui ont régi un commentaire pour dire, attends, ce film, il n'est pas si atroce que tu le dis. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de commentaires comme ça. Et pourtant, c'est Frères des Ours qui est devant Frères des Ours 2 et Le Livre de la Jungle 2 qui est devant Le Livre de la Jungle. Comme quoi, il ne faut pas seulement se fier aux commentaires par rapport à ça. Alors, Le Livre de la Jungle 2 à la 90e place, je ne suis pas étonné. J'ai trouvé la critique qu'il a plutôt drôle avec notamment toutes ses remarques par rapport au petit frère qui est effectivement assez irritant. Je suis d'accord avec Yohan pour le coup. Et donc, voilà, son avis est assez pertinent là-dessus. Ensuite, nous avons toute la franchise Lilo et Stitch dont les gens se fichent royalement. Ah oui, de toute façon, c'est un truc, je m'en suis bien rendu compte. Lilo et Stitch, Lilo et Stitch 2, tout ça, tout ça. Ça, ce sont des vidéos qui n'ont pas été très bien vues. Lilo et Stitch, la critique de Lilo et Stitch a été vue avec un bon ratio, avec pas mal de vues. Par contre, les autres, les gens sont foutus royalement, presque. Bon, j'exagère un petit peu, mais je sais pourquoi. C'est parce que ce n'est pas une franchise qui fait beaucoup parler d'elle. On se souvient très bien du film, le premier film, mais la suite, les téléfilms, la série, ça ne parle pas énormément aux gens. Donc, si on prend en compte le fait que c'était une grande franchise, très longue, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui risquent de ne pas accrocher et de se dire « Ok, il y a trop de trucs à voir, moi, ça ne me parle pas. » je trouve que la critique justement de la série était plutôt pas mal par rapport aux critiques des suites. Je trouve qu'elle était vraiment très complète là-dessus. Il a insisté sur les bons et les mauvais points. Et bon, là, pour le coup, pour les séries, c'est peut-être mieux d'avoir une série qui n'est pas totalement exclusivement mauvaise ou totalement bonne. là, il y a une série qui a des bons et des mauvais côtés. Ça lui a permis d'avoir une critique un peu tempérée et je trouve que cette critique vraiment était plutôt réussie. Et peut-être aussi que j'ai mal aussi fait mon job pour faire découvrir les téléfilms et la série en faisant croire aux spectateurs qu'ils y étaient alors qu'ils n'ont pas forcément vu les téléfilms et la série. Ça aussi, c'est un exercice pas forcément simple à faire. Arriver à mettre le public dans l'oeuvre alors qu'il ne l'a pas vue. Ce n'est pas forcément simple, ça. Encore une déception pour moi, Super Balou. L'Ilo et Stitch et Super Balou pour moi, je parle de la série L'Ilo et Stitch, ce sont pour moi des gros travails. Travail sur une série, ça me demande du temps, ce truc-là. Et quand j'arrive à en sortir quelque chose qui marche bien, qui passe bien, je suis très content. Le seul, honnêtement, le seul travail sur une série sur lequel je ne suis pas satisfié, c'est sur la première série, La Légende de Tarzan. Mais elle est super bien passée parce que c'est une des premières vidéos Disneyphiles, à nouveau. Il faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, Super Balou, L'Ilo et Stitch, la série, je suis fier du travail que j'ai fait et du résultat que j'ai fini par donner. Et pourtant, ça n'a pas beaucoup parlé aux gens parce que beaucoup de gens n'ont pas suivi Super Balou et beaucoup de gens n'ont pas suivi L'Ilo et Stitch, la série. Et voilà. Même genre d'idée, on a Dinosaure, plus loin, qui repose sur la même chose, c'est un film Disney qui n'est pas ultra populaire. qui connaissent, bien sûr, mais vous pensez à Disney, c'est clairement pas le premier film auquel vous pensez. Peut-être qu'il y a deux personnes en commentaire qui vont dire « Ah, monsieur, moi, je pense directement à ça ! » Oui, mais en règle générale, les gens ne vont pas penser à Dinosaure quand on leur parle de Disney, quoi. Vous soyez un peu réalistes, je pense. Je trouve qu'il a été encore assez modéré. Je m'attendais à ce qu'il le clashe plus, ce film, je vous avoue. Mais la critique était pas trop mal réussie. Peut-être aussi que j'ai un peu braqué les fins du film. Alors que j'ai essayé d'être plutôt raisonnable dans le fait que je respectais l'ambiance vers laquelle ils voulaient aller, mais ils l'ont pas bien réussi, personnellement. Enfin, bon, voilà, je pense que c'est un fait que c'était pas super connu, ça. Ensuite, nous avons les 101 Dalmatiens et un peu plus loin les 101 Dalmatiens 2. Donc les 101 Dalmatiens 2 qui dépassent les 100 Dalmatiens. Je peux comprendre parce que les 100 Dalmatiens, c'est un peu comme Merlin Enchanteur et d'autres critiques pas au détail. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de faire ma critique en étant le plus argumenté possible et surtout en essayant d'être divertissant. Donc je comprends que ce ne soit pas des critiques qui vous est grandement marquée. Le 101 Dalmatiens 2, ça a plus marché parce qu'il y avait suffisamment de bons points à critiquer pour être divertissant. C'est pour ça que c'est mieux placé. Je vois d'où ça vient. Alors après, nous avons le top 10 des meilleurs courts-métrages. Le top 10 le moins aimé. Je suis déçu parce que même si je comprends très bien d'où ça vient. Moi aussi, je trouve que c'est le moins... Enfin, pas le moins bon top. C'est pas vrai. C'est juste que c'est le top qui m'intéressait le moins. Apparemment, pour vous aussi. Cette place est pas une surprise. On l'a vu également quand on a fait le sondage sur les courts-métrages. C'est aussi celui qui a eu le moins d'audience. Je comprends très bien d'où ça vient. Ça n'est pas le genre de choses qui parlera forcément aux fans occasionnés entre guillemets de Disney. On ne pense pas forcément directement aux courts-métrages. Pour moi, c'était un peu important de parler de ça parce que pour moi, Disney a fait de très bons courts-métrages qui méritait d'être mis en avant. Mais vous voyez, ce n'est pas la liste la plus fun que j'ai écrite. Je n'avais pas beaucoup d'espace pour être drôle là-dedans. Donc, ça n'a pas forcément marqué grandement les gens parce que ce n'est pas un sujet qui parle forcément. Ensuite, nous avons Robin Desbois et les Aristochats. Les récents, 98 et 99. Je suis un peu déçu que ce ne soit pas mieux placé que ça. Cela étant, c'est mieux placé que d'autres. À nouveau, il faut vraiment prendre ça par rapport à la liste des meilleurs Disneyfil entre les 51 et 99. presque. Ils sont relativement bien placés par rapport à ça. C'est vraiment des films qui ont été critiqués très récemment et à nouveau, ce n'est pas des films exceptionnels. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas bons. Ils se retrouvent à leur place normal. Ce sont des films où il n'y a pas grand chose à dire. Maio n'a pas sublimé. Il y a des films qui sont moyens mais que Maio a sublimé par une réplique à une scène de sa vidéo qui est plutôt pas mal et ça aurait permis d'être en valeur certains qui critiquent et ça l'a fait pour certains films. Ensuite, nous avons eu Rebelle. je me suis donné à fond dans ma critique pour bien faire passer ce qui n'allait pas pour moi dans ce film. Je suis très content de cette critique personnellement. Après, elle souffre d'être une des dernières. C'est évident et peut-être que j'ai braqué certaines personnes qui aimaient Merida et qui n'aimaient pas Ignore. À vous, chacun a son point de vue. Moi, c'est tout le contraire. Tout le contraire, non, je ne déteste pas Merida mais je ne la trouve pas sensationnelle surtout comparée à Elinor. Là aussi, je m'attendais à ce qu'il détruisse plus parce qu'avec tout le teasing qu'il a fait sur le film, je l'ai trouvé encore plutôt gentil. Ça allait. Franchement, ça allait. Autant il y a des films qu'il a cassés qu'on ne s'y attendait pas, autant La Rebelle, je m'attendais à plus de cassage. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas non plus du sang à chaque film. C'est une critique que j'ai trouvée plutôt complète sur La Rebelle. Pour la fin, ultima, personnellement, on ne m'avait pas trop marqué. Vaillant puissance de combat, le gros problème de cette critique, ça vient surtout du fait que j'ai utilisé des images un peu pourries. D'ailleurs, c'est la première vidéo Disneyphile avant la place 70. Donc, on sent quand même qu'elle était mal placée par rapport à sa place. Celle-là, je vois pourquoi. parce que la qualité technique a chier. Après, ce n'est pas non plus la vidéo Disneyphile dans laquelle j'étais le plus inspiré. Cela étant, je trouve que je ne m'en sortais pas trop mal. Il y a pas mal de moments d'écriture que j'ai appréciés. De toute façon, dans pas longtemps, il y aura une V2 là-dessus. Ensuite, le premier Lilo et Stitch qui est mieux placé parce que c'est un film qui parle le plus. Après, je ne vous cache pas aussi qu'il y a eu un travail d'écriture assez poussé par rapport à d'autres parce que ça m'a un peu plus inspiré pour les critiques. le premier Lilo et Stitch, ça joue aussi. 75e place Lilo et Stitch, là, j'ai trouvé qu'il a été très complet sur cette critique. Justement, il a souligné les choses qui me tiennent à cœur moi aussi dans ce film. C'est le côté émotionnel, je trouve que c'est le Disney le triste qui existe et il a bien assisté sur cette dimension. Après, Yoann a un peu triché si je peux me permettre. Il a pris pas mal l'argument du nostalgie à critiquer sur ce film et j'étais déjà d'accord avec l'ONC. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami Yoann. Après, Ratatouille, un film qui a été très difficile à critiquer parce que pour moi, il y a peu de choses qui réussissent pas mais il y a beaucoup de choses qui pouvaient faire mieux en fin de compte. Et voilà, c'est très difficile à critiquer en étant, en arrivant à être particulièrement divertissant là aussi. Il a été complet. il a donné ses lettres de noblesse à un film qui les mérite amplement à mon sens. Alors, je l'ai trouvé justement élogieux avec ce film et c'est totalement mérité. Ensuite, nous avons alors les Dingo et Max et un peu plus loin Dingo et Max 2. La bande à Dingo, je ne sais pas où est-ce qu'elle apparaît mais un peu plus loin parce que j'imagine que ça a bien marqué celle-là. Dingo et Max, le premier, c'est normal qu'il soit avant Dingo et Max 2 parce que c'est une critique qu'au détail de Dingo et Max 2 et je trouve que ça m'a bien inspiré. Dingo et Max 2, mon numéro 1, c'est la critique vraiment où je me suis le plus marré. Entre les gros plans, le arrêter d'être con, qu'il a utilisé plusieurs fois, ça, ça m'a fait tellement rire. Cette critique que j'allais trouver magistrale de bout en bout, c'est sa meilleure critique à mon sens. Je me suis tapé des barres. Vraiment, je me suis tapé des grosses barres sur cette critique. Dingo et Max, j'ai été assez rapide. Honnêtement, je l'aurais même vu plus bas placé par rapport à d'autres. Mais bon, après, la belle et le clochard, là aussi, c'est comme laissant Dalmatien et Merlin L'Enchanteur, c'est très, très difficile de faire une critique en argumentant bien ça, mon point de vue. Et donc, c'est pas la chose la plus divertissante que j'ai réussi à faire passer. Là, on a eu un peu de teasing au début de cette critique qui justement nous a raconté son histoire avec ce film qui est le premier qu'il a vu. Et il a montré qu'il est capable d'avoir du recul. Et ça, c'est une très bonne qualité pour juger des films. Nous avons le monde de Nemo après le monde de Dory, pas loin, il me semble. Ils sont placés pas loin l'un de l'autre. Je vois pourquoi ça ne vous a pas marqué plus que ça, surtout le monde de Nemo. parce que voilà, c'était à nouveau quelque chose de très difficile à décrire pour moi. C'est ce genre de film, tu vois pas de grands problèmes, mais t'arrives pas à accrocher. Et j'ai essayé vraiment de donner, de mettre le mieux possible le doigt sur la chose qui faisait que j'accrochais pas énormément à ce film-là. Et c'est le fait que je ressentais un côté cahier des charges là-dedans. Et voilà, si vous ne ressentez pas, je ne vais pas, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose, que vous ne desseriez pas bien les choses, c'est juste ce que je ressens. Voilà. Et donc, c'était très difficile à défendre ça aussi. Le monde de Nemo, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, c'est vraiment... Il a mis les mots sur ce que je cherchais depuis longtemps quand je pensais critiquer... Enfin, quand j'ai essayé d'exprimer mon avis sur le film, c'est effectivement ce côté cahier des charges. C'est vrai qu'on a l'impression, moi je disais que c'était un film trop sage, enfin, voilà, qui suit vraiment bien son cours sans... un film linéaire, quoi, sans Zanny Croche et du coup, voilà, c'est ce qui fait que le film n'est pas non plus inoubliable et Yohan l'a très bien résumé. Pour moi, là, il a eu totalement raison sur cette critique. Par contre, le monde de Dory, je trouve que j'ai bien fait passer mes arguments par rapport à ça. J'étais plutôt bien inspiré sur certains points. Je suis un peu déçu que ce ne soit pas plus haut que ça. Ensuite, entre les deux, nous avons le top 10 des méchants récupérables qui est plutôt bien placé considéré son numéro. C'est-à-dire, c'est le 93e, c'est le plus haut placé des numéros 90 et au-dessus. Le deuxième top que j'ai le moins aimé, c'est le deuxième top que vous avez le moins aimé. Écoutez, on est tout à fait d'accord sur le coup. Après, chacun perçoit d'une manière différente. Moi, je ne l'ai pas trouvé forcément pertinent. sans aucune offense à faire à Mayo, bien entendu, et pour tout le travail qu'il fait, ça reste intéressant. je ne dis pas, mais ce n'est pas forcément le top que j'ai préféré. J'ai bien aimé l'idée derrière ça. L'idée, je me suis dit, attends, il y a pas mal de méchants maintenant que j'ai réfléchi qui auraient pu être des méchants récupérables. Maintenant que, depuis quelques temps, on a tendance à montrer quelques méchants récupérables chez Disney. Quelques. Donc, ça m'a inspiré cette liste. J'aurais pu être un petit peu moins renfrogné dans la présentation, je ne vous le cache pas. Néanmoins, je suis très content d'avoir pensé à cette liste et de l'avoir faite. Ensuite, alors là, Alice au Pays des Rémerveilles, le premier, le premier Disney film en dessous de Taramé le Chaudron Magique fait avant Taramé le Chaudron Magique qui a apparaît dans cette liste. C'est-à-dire que, pour vous, c'est la plus mauvaise des 50 premières. Ce n'est clairement pas le cas. Pour moi, oui, je comprends quand même un petit peu que ça vous est un peu frustré cette vidéo parce que je n'ai pas pu développer plus parce que pour moi, c'est difficile de développer plus. C'est une ambiance très particulière à un peu faux-folle qui tourne autour de l'imagination d'Alice qui pour moi marche nickel, impec, parce que j'arrive à être vraiment pris dedans. Après, je ne pouvais pas vous détailler. Regardez, il y a ce détail-là, ce personnage précis qui fait ci, ce personnage précis qui fait ça. J'aurais l'impression de bêtement décrire ce qui se passe. Voilà pourquoi c'était très difficile à faire. C'est une des critiques les plus difficiles à faire là-dedans. Après, je ne trouve pas que je vais rater parce que c'était difficile de faire plus en restant pertinent personnellement. Donc, je comprends un peu cette place. Ensuite, nous avons donc Oliver et compagnie. Je vois pourquoi cette vidéo n'est pas super bien placée par rapport à d'autres. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui aiment Oliver et compagnie. à nouveau, je suis étonné par ça. Et surtout, c'est pas non plus le film qui a le plus inspiré pour faire une critique au détail. Je l'ai fait une critique au détail parce que je pensais qu'il y avait suffisamment de quoi et j'aurais une certaine idée qu'il y avait suffisamment de quoi, mais pas de quoi faire non plus quelque chose de sensationnel. Là aussi, encore une fois, film fade, critique difficile, mais je trouve que il a su faire une critique qui n'est pas aussi fade que le film et ça, c'est un exploit. Par contre, c'est le détective privé, je suis un peu déçu que ce ne soit pas mieux placé parce qu'il y avait vraiment une certaine recherche où je trouvais, j'ai pris un peu mon pied à faire cette critique-là, à dire ce qui faisait que pour moi, c'était un bon film avec de très bonnes idées, mais à côté de ça, un côté très gamin qui gêne un peu le tout. Pour moi, c'était une bonne critique qui alternait bien entre les bons points et les problèmes. Je comprends là pertinemment son avis quand il dit qu'il aime le film pour les raisons inverses de quand il était enfant et c'est vrai, ce film a une dualité entre les côtés un peu, je ne vais pas dire puérils, mais voilà, enfantins et les côtés plus matures. Et je trouve que ça a été parfaitement mis en exergue dans la critique de Mayo. Ensuite, on commence avec les vidéos de la petite sirène. Voilà, c'est une série vraiment bateau. Bateau, petite sirène, vous avez compris. Non, mais franchement, voilà, là aussi, je me suis plutôt marré avec le nom de la bestiole, là, j'ai oublié. La critique de cet épisode, la présentation de cet épisode m'a bien fait marrer. Devant, on a la petite sirène 1 qui, je trouve, était une des analyses pas au détail de films les plus réussies que j'ai faites où j'ai pris notamment du temps à détailler, à développer les différentes VF. Ça, c'était un truc que je ne fais pas toujours. C'est pas la critique qui est restée la plus marquante de Johan, clairement, mais il a su mettre en évidence les points forts et aussi les points faibles. Et c'est ça que je l'aime beaucoup chez lui, c'est que même dans les films qu'il adore, il s'est resté mesuré. Et devant, il y a la petite sirène 2 et plus tard, la petite sirène 3 qui, honnêtement, ont été des critiques au détail. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de plus faire dans le gag, ça s'est bien passé. J'ai trouvé de bonnes idées, je pense, pour la petite sirène 2. La petite sirène 3 était tellement affroi à certains moments que c'était très facile d'avoir des réactions pour se moquer de ce genre de truc. Donc ouais, je comprends un peu que ce soit mieux placé que la petite sirène. La critique, je le trouve un peu sévère avec ce film, qu'il accuse de trop copier le premier. Peut-être, moi, je trouve qu'il le fait mieux que le premier, mais bon, on n'est pas tout à fait du même avis et c'est logique, je pense qu'il est de l'avis de la majorité sur le coup. Néanmoins, je trouve ça un peu dommage que la petite sirène, de la série, ne soit pas si bien placée. Et honnêtement, ces 4 vidéos mériteraient d'être dans le top 50 pour moi, mais ce n'est pas le cas. C'est dommage. À nouveau, je pense que c'est dû au fait que ça se passe et que c'est sorti après Taram et Choudron Magique. C'est les vidéos qui sont sorties à partir de la 58e. Donc voilà, ça ne s'a pas aidé. S'ils étaient sortis dans les 30 et que j'avais fait la même qualité, je suis sûr que ce serait largement dans le top 50. Enfin bref ! Après, nous avons le top 20 des pires traductions de titres. Alors, je suis relativement content que ce soit placé aussi haut dans les 50 derniers parce que ça montre que dans les derniers tops, c'est celui que vous préférez à peu près. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le concept de ça. Pas grand monde vient faire la critique des titres, de la traduction d'un titre français ou autre. Et c'était intéressant pour moi de faire ça. Mon top préféré, les pires traductions. Quand j'ai cliqué sur la vidéo, je vous avoue que je n'étais pas convaincu mais franchement, je me suis tapé des barres sur cette vidéo. Aussi, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé et je félicite Johan pour cette vidéo. Voilà, ce n'est pas forcément un sujet à la base qui était censé faire rire et il l'a fait à la perfection, notamment avec le drôle de Noël de Strode. C'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire et ça m'a tellement plu que sincèrement, je referai ça, cette fois pour les pires traductions de chansons et peut-être pour autre chose si j'arrive à trouver un autre thème, autre que ça. Mais ouais, c'était très sympa à faire et je suis content que ça a été bien reçu même si, à nouveau, ça n'a pas été la vidéo la plus vue. Après, nous avons Cendrillon. Alors là, ça aussi, on tombe dans les avant le 40e Disneyphile pour une place en dessous de la 50e. Dites donc, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas particulièrement accroché à cette critique. et je suis un peu déçu parce que, bon, je ne dis pas que c'est la meilleure critique pas aux détails que j'ai faites mais je trouvais que ça passait plutôt bien, j'ai plutôt bien mis en avant les arguments ce qui fait que, pour moi, ce film avait de très bonnes idées mais qu'il était gâché par le fait qu'on se centrait trop sur les mauvaises choses, notamment les sidekicks, les moments comiques un peu forcés qui faisaient que ça pouvait promettre plus. et c'est ça qui a amené aussi à l'amélioration de Cendrillon 3, par exemple, qui est mieux classé. Déjà, je suis content, le premier Cendrillon est mal classé mais les Cendrillon 2 et 3 sont beaucoup mieux classés que ça. Comme quoi, ce n'est pas seulement par rapport aux franchises que vous votez, c'est une bonne chose ça. Critique super courte aussi celle-là et je me souviens qu'il avait bien critiqué quelque chose qui m'a aussi bien arrivé dans ce film, c'est l'omniprésence des souris qui sont censés apporter de l'humour mais bon, l'humour, c'est bien à petite dose ou alors quand c'est bien présenté comme dans Cusco, là, c'est de l'humour un peu lourd dingue par moment et avec John, on est parfaitement du même avis sur ce film. Ensuite, nous avons Zootopie. Un peu étonné que ce ne soit pas mieux classé que ça par rapport à la logique qu'on verra plus tard parce que je n'ai pas dit que du mal et peut-être que l'argument autour de la fameuse scène du clash entre Judy et Nick à dimiser un peu trop. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait débat, c'est clair et net. Peut-être que c'est ça qui a un peu bloqué certaines personnes, je ne sais pas. En vrai temps, je m'attendais vraiment à plus. Ensuite, nous avons La Belle au bois dormant. J'ai pris mon pierre vers cette critique-là et je suis déçu qu'elle ne soit même pas dans le top 50. Mais quelle que soit sa place de Disney film, je suis déçu parce que c'est comme La Blanche Neige et d'autres trucs comme ça. C'est des films que je ne déteste pas mais de part leur statut un petit peu vieux et leur statut conte de fées et tout ça. Il y avait des choses assez faciles à critiquer sans que ça me donne l'impression d'être quelqu'un qui s'y rit, qui s'énerve parce qu'on se fout de sa gueule. Et il y avait beaucoup de choses à dire dans La Belle au bois dormant, sympathique à ce niveau-là, qui ne faisaient pas des critiques acernes mais qui critiquent des tit-pics sympathiques. Moi, j'ai beaucoup aimé La Belle au bois dormant faire cette critique-là. Encore un film fade, encore une critique-là qui, pour le coup, a été, je l'ai trouvé un peu longue par rapport à certains films qui méritaient peut-être des critiques longues et celui-là, peut-être une critique plus courte mais après, c'est bien entendu une interprétation personnelle. Ensuite, nous avons la bande à dingo qui est donc mieux classée que Dingo et Max 1 et 2. C'est tout à fait compréhensible, je pense, parce que ça a amené une de mes grandes répliques. Alors, vous n'imaginez pas à quel point ça a été horrible, horrible de visionner cette série. Oh, je hais cette série. Néanmoins, néanmoins, ça a été assez cathartique de balancer toute mon ir de cette série dans cette vidéo et ça a plu à beaucoup de gens. C'est devenu assez cul pour les gens qui me suivent maintenant et je suis content. Je suis content que ça ait marqué autant. À nouveau, si ça avait été sorti pas en Disney Fil 70 pas en Disney Fil 30 ou 40, ça aurait été une bien meilleure place, j'en suis certain. Vraiment, si vous n'êtes pas de bonne humeur, que vous avez envie de rigoler, regardez sa vidéo sur la bande à dingo, c'est exquis. Non, mais franchement, ça donne le sourire. Avec le clochard 2, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré aussi parce que, en grande partie à cause du personnage central qui est un sale con. Je le pense sérieusement. J'aime beaucoup la miniature avec le petit con pour désigner Scamp. C'est vrai que, je suis tout à fait d'accord avec lui. Scamp, c'est un personnage antipathique. Il l'a bien mis en exergue dans la vidéo et je ne serais pas étonné que Scamp soit dans son top des personnages Disney détestés dans le 101ème Disney film. Je pense qu'il y sera. Donc, il y a les paris. Ce n'est pas l'une des critiques de suite Disney Toon les plus abouties, mais c'est quand même une des plus... C'est une des sympathiques que j'ai bien aimé faire. Ensuite, on commence la franchise qui a utilisé Aladdin assez tôt je trouve. C'est très surprenant avec Aladdin la série. Cela étant, je peux comprendre parce que c'est... On va dire ce qui est la critique de Aladdin la série. Ce n'est pas la meilleure critique de série que j'ai faite. Cela étant, il faut dire ce qui est... 86 épisodes. C'est très difficile de tout résumer. J'ai l'impression de faire un peu résumer par moments. C'est peut-être un peu le problème. C'est pour ça que ce n'est pas aussi bien vu. Après, je préfère quand même la critique de Aladdin la série que d'autres critiques de films à la dingue qu'on voit plus tard. Néanmoins, ok, je peux comprendre un peu ça. Je suis toujours un peu déçu quand mes critiques de série que je prends vraiment la peine de faire sont mal placées. Comme Lilo est stick, il a mis en valeur les points fortes et les points faibles de cette série en étant mesuré. Cela donne une très bonne critique. Je n'ai trouvé pas drôle. Elle n'est pas drôle cette critique mais elle est super efficace. Franchement, c'est un bon panorama de la série que j'ai suivi étant jeune et je trouve qu'elle la présente vraiment bien. après, dans la série, nous avons The Wild. Étonné que ce soit si mal placé ça aussi. Je veux dire, je sais que c'est après la cinquantième place à nouveau mais il y a quand même quelques critiques d'après cinquantième place qui ont tellement marqué qu'elles ont fini dans le top 50. Vous voyez, même pas pour The Wild. C'est étonnant parce que c'est genre la critique où je suis le plus acerbe. Je trouve que c'est de la merde carrément. Il y a beaucoup de gens qui me reprennent là-dessus et pourtant ça n'a pas marqué tant que ça semble-t-il. Enfin, moins que ce que je pensais. Ça piquait les yeux le film. Heureusement que la critique est vraiment très drôle. Bienvenue chez Robinson. C'est une critique que j'ai beaucoup aimé faire même si ça m'embêtait un petit peu de faire une critique au détail parce que j'avais vraiment envie que les gens qui ne connaissaient pas ce film le découvrent. Vraiment parce qu'il mérite d'être découvert ce film qu'on le voit avant qu'on fasse une critique au détail donc qu'on se fasse spoiler l'histoire parce que malgré le fait que l'histoire repose sur de gros délires spatio-temporels très mal foutus il y a quand même de très bonnes idées. Un très bon développement de personnages par rapport au message que ça va faire passer. C'est une très bonne chose et je trouve que j'ai réussi à faire passer ça tout à fait acceptablement. Je suis content parce que j'adore ce film et Yohan aussi et c'est un film qui s'est fait démonter. C'est le premier critique que je vois qui aime bien ce film et bon il reste je suis d'accord avec lui sur la problématique du voyage dans le temps même si je pense que ça a cap peut-être un peu trop la vidéo mais c'est nécessaire je suis tout à fait d'accord et du coup voilà il a fait une critique totalement complète de ce film je pense. Peter Pan bien avant Peter Pan 2 je peux un peu comprendre la raison c'est à dire que Peter Pan est considéré comme un classique Disney et tout ça tout ça pas personnellement et je sais que j'en ai peut-être braqué quelques-uns mais pour moi c'est vraiment un film listé qui a pris un sale coup de vieux et j'aime pas le concept en tout cas la façon dont est géré le concept de Peter Pan dans ce film c'est ça qui me gêne horriblement et qui fait que je trouve pas ce film extraordinaire il reste correct parce qu'il y a de très bonnes idées quand même et voilà ensuite nous avons donc la petite sirène 3 dernier Disney de cette fin de liste donc voilà on a fait que la moitié là vous imaginez à quel point ça va être long cette vidéo je suis un peu déçu je le redis de voir qu'il n'y a quasiment aucun des Disney films post 50ème qui est dans le top 50 c'est un peu c'est un peu dommage vraiment parce que je trouve que parmi mes meilleures vidéos il y en a là dedans qui sont très bien foutues après il y en a quand même quelques-unes qui ont réussi à se hisser au-delà de la 50ème place et qui sont allés un peu plus loin et je pense que c'est parmi mes meilleures donc je suis déjà content pour ça mais ça aurait mérité d'en contenir plus tout simplement bref nous commençons le top 50 avec le beau sud de Notre-Dame 2 une critique de suite Disney que j'ai beaucoup pu me faire il y avait beaucoup de matière pour se plaindre et suffisamment de choses à dire en bien à 2-3 moments pour pas que ça devienne pour moi l'une des pires merdes que j'ai jamais vue contrairement à ce que disent la plupart des gens donc ouais c'est c'était assez plaisant de faire celle-là j'ai mieux placé que ça je suis content non pas que j'aime ce film ou pas justement il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film mais je pensais que la critique au Disney film allait se faire démonter parce qu'il n'est pas de la vie de la masse je veux dire il n'est plus mesuré alors que ce film il se fait tout le temps démonter et ben là non vous avez fait preuve d'intelligence et de mesure en estimant que cette critique n'était pas une mauvaise critique mais au contraire une critique équilibrée ensuite nous avons Toy Story premier du nom là ça c'est un truc je comprends un petit peu pourquoi celui-là est le plus mal classé des tout premiers parce que je sens clairement que la plupart des gens ont classé les tout premiers majoritairement donc celui-là est le plus mal classé du nom parce que voilà j'ai fait une critique au détail d'un film qui est adoré par beaucoup de gens et qui pour moi est bien sans plus voilà et c'était pour moi un cap important à franchir cette vidéo sur le principe pour dire voilà je ne vais pas être tout le temps de la vie globale je ne vais pas dire tout le temps que les classiques sont tous géniaux je n'ai rien trouvé à redire ce sera surtout des critiques pas au détail où je ferai vraiment j'énumérerai les choses qui vont et les peu de choses qui ne vont pas non il y a des classiques des grands classiques qui pour moi ont suffisamment de défauts pour mériter une critique au détail et pour moi Toy Story en fait partie après le gros problème c'est que c'est une des premières donc il y a clairement du travail à refaire c'est clair et net que je ferai une V2 là-dessus ensuite Cars 2 là je suis un peu déçu parce que j'étais bien inspiré pour celui-là et j'espérais qu'il soit un peu mieux classé que ça nous avons ensuite la ferme sur Rebelle là aussi j'étais plutôt bien inspiré déçu que ce soit pas mieux classé que ça mais c'est pas si mal cette critique je l'ai trouvée hilarante déjà rien que le début il se met à chanter sinon que dire de la critique en général il est gentil là franchement avec ce film il est gentil ensuite nous avons Aladin 3 Aladin est le roi des voleurs c'est pas ma critique la plus inspirée je vous le cache pas voilà il n'y avait pas de gros choses à redire qui me permettait d'être divertissant dans cette critique c'est pas une de mes critiques de suite préférée clairement ensuite nous avons les mondes de Ralph là j'étais très content de faire cette critique là et de reprendre certaines certaines des critiques qui ont été faites à ce film notamment par rapport à sa dépiction du monde du jeu vidéo qui pour moi était très bien et pour pouvoir jeter une grosse pique contre Roger Rabbit qui pour moi n'est pas un mauvais film c'est un film correct mais qui est un film très surestimé personnellement donc c'était très sympathique à faire tout à fait personnellement pour me lâcher à ce niveau là après je comprends que cette prise de position n'en est pas plus à certains là pour le coup je le trouve vraiment gentil c'est pas un film qui m'a marqué apparemment si je me souviens mettre du film du sondage des meilleurs Disney vous aussi ou que voilà je suis un peu à part là pour le coup sinon pour sa critique voilà il met beaucoup de films en valeur un peu trop avant sens à la dindeux j'aime beaucoup le film à la dindeux enfin j'aime bien à nouveau j'ai toujours tendance à exagérer j'aime bien le film à la dindeux après la critique elle était un peu basique donc je ne l'aurais pas placé aussi haut personnellement la légende de Tarzan voilà ça c'est la série qui aurait mérité d'être classée dans les derniers quoi la seule série Disney qui pour moi aurait mérité d'être classée après le top 50 parce que voilà ça souffre énormément de mes débuts je commence à peine donc ça c'est clair donc ça mérite une V2 ça va être la V2 la plus chiante à faire puisque je vais être obligé de refaire un montage à partir de toute la série d'ailleurs je tiens à remercier la personne je ne sais plus qui qui m'a donné un lien pour retrouver les épisodes j'ai fini par les retrouver donc ça se fera mais voilà en l'état ce n'est pas génial surtout parce que j'ai été obligé de refaire le montage une deuxième fois parce que c'est au moment du premier montage que le vieil ordinateur que j'avais bloqué complètement je ne pouvais plus rien faire donc j'étais obligé de passer à un ordinateur et à un nouveau logiciel de montage pour arriver à faire la légende de Tarzan c'est ce qui fait que j'ai passé des plombs à finir cette critique et pour retravailler une deuxième fois dessus donc c'était gavant pour faire exactement la même chose je vous jure en revenant là dessus je suis sûr que je pourrais faire bien mieux que ça ensuite nous avons Chicken Little j'étais très je suis plutôt content de cette vidéo là parce que pour moi c'est un film qui a tendance à se faire vraiment vraiment cracher dessus à pas mal de points alors que pour moi il vaut le coup d'œil il n'est pas génialissime il a un truc en plus sur lequel je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt qui fait que j'aime bien me le revoir régulièrement mais c'est pas le pire qu'il soit il y avait suffisamment de bonnes choses à dire pour pas que ce soit un film atroce contrairement à ce que certains disent un cas très intéressant d'un film que tout le monde déteste que Johan adore enfin adore il aime bien et qui apparemment il aime bien se revoir vu ce qu'il a dit dans d'autres vidéos bon il a su rester mesuré avec un film qu'il aime bien il a su essayer de chercher pourquoi ce film n'est pas aimé ensuite nous avons la critique de Tarzan 2 là aussi c'est comme Tarzan et la légende de Tarzan c'est le mérite d'être refait c'est clair vice versa j'ai bien aimé la critique que j'en ai faite honnêtement là c'est vraiment à partir de ce moment là que je commençais à avoir vraiment une je commençais vraiment à avoir le coup de main donc ça se faisait très bien je me place à peu près dans ces eaux là ensuite nous avons Volte Star malgré lui c'est la mieux placée des trois critiques des films 3D les premiers films 3D Disney Animation Studios et ouais je suis un peu content j'imagine que c'est c'est surtout dû au fait à ma grosse crise de nerfs au début par rapport au fait que la prémisse est stupide ça c'est un truc j'avais vraiment besoin que ça me sorte ça me sorte du coeur ce truc là parce que je vous jure je ne voyais personne critiquer cette prémisse qui n'avait absolument aucun sens pour moi et ça faisait tellement plaisir de pouvoir enfin déverser ça c'est le truc en dehors de ça c'était une critique classique mais ce moment là ce début où j'ai vraiment critiqué la prémisse c'était trippant avec pour moi le meilleur moment de tous les Disney films un chien et un rongeur c'est la recette de ma soeur voilà je pense que à aucun moment d'un Disney film je crois que je vais autant rigoler que la première fois que j'ai vu cette vidéo et franchement je peux revoir la vidéo dix fois ça me fera toujours rire mais c'est vrai que cette chanson est vraiment mièvre là il a mis le doigt dessus après pour la critique en général ouais tout à fait d'accord prémisse complètement naze et film plat ensuite nous avons Plains 2 et pas loin Cars ouais on va essayer de regrouper un peu certaines franchises parce que là sinon ça va devenir long donc ouais Cars 2 est la critique la moins bien vue enfin la moins appréciée du lot un peu étonnamment après cela étant je peux comprendre un petit peu c'est pas forcément la meilleure j'aurais jusqu'à dire que c'est sans doute l'avant dernière la moins bonne je suis content que Cars soit bien placée parce que la critique de Cars là aussi ça fait partie des rares critiques où pour moi c'est important des fois de dire quand j'aime pas un truc que les gens aiment mais c'est important quand ça arrive parce que c'est pas souvent que ça arrive de dire que j'aime un truc que les gens n'aiment pas voilà et Cars je dis pas que les gens n'aiment pas Cars en règle générale mais c'est un film qui a souvent droit à un contre-coup et énormément de critiques pour dire que c'est un des plus faibles Pixar et pas pour moi donc je suis content que ce soit bien placé même si c'est clair rendu au fait de son petit nombre je pense que si ça a été sorti plus tard ça aurait pas été aussi bien classé à nouveau on part là dessus Pinocchio par exemple je suis sûr que ça aurait été moins bien classé que ça si j'avais sorti de la même vidéo plus tard parce que voilà je suis pas mécontent de cette vidéo dans l'absolu je trouve juste que j'aurais pu dire plus de choses et il y a des vidéos dans lesquelles je suis bien plus développé que ça je trouve ça dommage parce que de cette vidéo ça demande beaucoup d'autres vidéos Disney films qui pour moi méritent plus les lauriers que ça je vais être un peu méchant pour moi c'est la moins bonne critique après Johan nous a expliqué à la fin de la vidéo c'est que vous voyez qu'il a marqué qu'il était un peu malade lors du tournage de cette vidéo et s'il y a un film que je veux absolument voir en V2 c'est Pinocchio parce que je trouve que c'est artistiquement même si ça est loin d'être mon film préféré je trouve qu'artistiquement c'est le film Disney le mieux réussi et je pense que ce sera très difficile de le surpasser et Johan dans sa critique il a été un peu il est resté cantonné au scénario je trouve la critique est très courte par rapport à ce que ce film peut mériter ensuite nous avons La Planète au Trésor ce qui est quand même un sacré exploit je tiens à le dire parce que voilà c'est une des très rares vidéos post Disney Films 50 qui sont dans cette liste donc déjà je suis content là dessus ça montre à quel point ça vous a plu malgré le fait que vous tentiez et vous essayez surtout de déligrer les Disney Films après 50ème donc il y a ça de fait la seule chose que je trouve à dire à ma vidéo parce que j'essayais vraiment de faire quelque chose de particulier avec cette critique c'est à dire faire une critique qui n'essaye pas de se situer plus haut que les autres je ne voulais pas faire un truc super spécial histoire de dire ah ce film est spécial il mérite plus que les autres films je voulais faire un truc qui était dans la même veine mais qui soit un peu plus développé parce que voilà il y avait beaucoup de choses à dire sur ce film là et je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose qui passait très bien pour décrire ça personnellement après si je devais avoir une chose à redire c'est que voilà c'était mes premières vidéos tournées dans ce décor là et en tant que tel le cadrage n'était pas génial il faut dire ce qu'il est maintenant que j'ai un tout petit peu peaufiné mon décor et que le cadrage était un petit peu mieux réussi ça aurait été mieux de le faire à ce moment là mais bon je ne vais pas refaire mes vidéos juste pour ça critique complète d'un film qu'il adore et là encore j'avais un peu peur en regardant la vidéo je me suis dit est-ce qu'on va pas avoir le droit à une critique 100% positive mais c'est bien mal connaître notre ami Johan qui nous a fait une critique vraiment complète d'un film avec ses qualités ses nombreuses qualités à ses yeux et ses défauts il a quand même cherché des défauts c'est un travail intellectuel à faire quand même de chercher des défauts à quelque chose qu'on aime bien et il l'a fait c'est stimulant et c'est très intéressant de voir cela ensuite nous avons Dumbo j'ai pris tellement mon pied à critiquer ce film parce que surtout que vraiment dans l'absolu c'est un film qui me laisse de marbre mais j'ai réussi à être suffisamment inspiré pour faire des critiques assez acerbes qui passaient bien et mon petit discours sur la scène des éléphants rose honnêtement je n'en prête pas une seule miette ça aussi c'est un truc que j'avais sur le coeur depuis un certain temps comment pour moi important pour moi un film doit marcher doit fonctionner et quand on fait une scène extravagante juste pour le plaisir de faire une scène extravagante et ben ça me laisse de marbre totalement de marbre donc voilà c'était sympathique de pouvoir défendre mon point de vue là dessus oui je suis tout à fait d'accord avec le bilan qui en tire film gamin et bon la critique c'est un peu difficile de critiquer un film aussi creux même si à quelques moments c'est drôle ensuite nous avons Aladdin premier du nom ex aequo avec Toy Story 2 un film avec lequel j'ai trouvé presque sévère encore je trouve qu'il est presque au niveau de Toy Story 3 personnellement et Yohan n'est pas forcément de cet avis mais il a su expliquer pourquoi il a su expliquer en quoi c'est une progression par rapport à Toy Story 1 je trouve quand même que ma critique de Toy Story 2 c'était vraiment vraiment prémis et c'était clairement pas à mon meilleur niveau de toute façon je reviendrai quand on tombera là dessus pour moi le pire du lot parce qu'on n'est pas encore là dessus mais voilà c'était vraiment pas à mon meilleur niveau c'est clairement pas un truc qui m'intéressait d'être aussi bien placé Aladdin premier du lot par contre là je suis à fond pour cette place parce que voilà c'était un peu comme pour La Petite Sirène je préfère quand même ma critique de La Petite Sirène où j'ai quand même réussi à donner une critique un peu détaillée de toutes les choses qui font que ce film va bien pour moi et des petites choses qui sont à redire en faisant ça de façon très fluide c'était très très cool à faire ensuite en 30ème place Bambi oui j'en garde pas un grand souvenir de cette vidéo à part la critique de la fameuse scène la 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 mais bon beaucoup de gens ont déjà fait celle-là donc j'ai pas l'impression de me sentir très original faut dire ce qui est beaucoup de gens ont essayé de défendre ça pour moi ça passe pas après c'est une question de point de vue au final mais pour moi ça a toujours été un problème tout ce passage que j'ai critiqué autour de Bambi personnellement et pas seulement la transition c'est triste chantons la chanson du printemps et sous la saison du bonheur non non c'est en plus de ça il y avait des choses à redire dans le côté batifoulage que je trouvais trop gague qu'est-ce que qui cassait le film et pour moi c'était un passage intéressant de critique c'est le genre de choses qui me fait dire ouais on peut arriver à faire une critique au détail de certaines parties des films c'est le premier film dans lequel j'ai fait ça il y a deux trois autres films plus tard pour lesquels j'ai fait la même chose et je continuerai à faire ça sans doute pour certains autres films alors Bambi un film qui est trop apprécié à mon goût mais je veux je pense que tu as été que Johan a été plutôt complet dans cette critique il a été mesuré il a su montrer que ce film a quelques défauts notamment que je trouve je trouve vraiment assez assez gamin dans pas mal d'égards ça fait très film des années 40 ça fait vraiment film démodé quoi ensuite nous avons Cendrillon 2 ah j'ai pris mon pied celle-là aussi ah ça m'a tellement inspiré des gags des pics tellement ce film est mal fait mais vous savez quoi il est mal fait de façon pas irritante de façon à se dire ah mais qu'est-ce que c'est que cette connerie sans que sans que ça vous fasse dire ah punaise on le prend vraiment pour un con sachant que oui on le prend pour un con mais je m'en rends compte direct et ce truc n'a quasiment aucune prétention à tel point que ouais je veux dire ouais on s'amuse juste à dire quel point c'est nul parce que le film en a quasiment conscience lui-même presque donc donc voilà c'était très fun à faire il y avait pas mal de choses à dire là-dessus j'ai beaucoup rigolé dans ce film même si c'est un plaisir coupable d'enfance ensuite nous avons là-haut alors je suis assez fier de cette critique aussi parce que ça m'a permis vraiment de c'est une des critiques qui m'a permis vraiment d'aller à l'encontre de la vie générale de la vie générale pour dire qu'un film n'est pas si génial que ça là pour le coup ça va pas forcément on fait trop rire mais je suis totalement d'accord avec lui un bon premier quart d'heure 1h30 de bouse pas de Jamel 1h30 de bouse nous avons ensuite le boss de Notre-Dame l'un des rares post 50ème Disney film qui est dans ce top 50 ok oui ça aussi c'est comme pour la petite sirène honnêtement j'ai mis à peu près au même niveau que la petite sirène à latin où j'ai vraiment fait le détail de ce qui allait ce qui allait pas et ce qui fait que pour moi c'est un très bon film qui mérite qu'on s'en souvienne et qu'on reconnaisse il a expliqué pourquoi il l'apprécie de plus en plus et c'est vrai il met en avant les enjeux de ce film il met en avant l'intérêt de ce film dans cette critique et je la trouve complète parfaite vraiment une très belle présentation de ce film qui donne envie de le voir je l'avais plus vu depuis longtemps il m'a donné envie de le voir nous avons dans un ordre différent Tarzan et là voilà quand on voit Tarzan devant le beau-sud de Notre-Dame en critique on soit d'accord parce que je préfère légèrement Tarzan le beau-sud de Notre-Dame personnellement mais quand on voit ma critique de Tarzan et ma critique du beau-sud de Notre-Dame côte à côte vous pouvez pas vous dire punaise la critique de Tarzan est mieux faite merde vous pouvez pas quoi c'est évident que Tarzan a été plus voté parce que c'est une des premières critiques Disney Fil et donc les gens en ont eu marre et ont arrêté de voter au bout d'un certain temps c'est un peu ça j'ai l'impression parce que voilà c'est pas pour rien que je vais faire une V2 de cette vidéo c'est pas aussi aussi maladroit que les premières critiques de Mulan et Mulan 2 surtout Mulan où c'était vraiment mais ouais on sent quand même que je me cherchais encore vraiment à ce moment là et donc il y a énormément de moments de pause le rythme est pas bien fait quand je compare ça avec mes travaux récents je me dis punaise c'est le jour et la nuit et ça mérite pas d'être aussi bien placé vraiment pas ensuite nous avons deux top 10 à la suite déjà je suis content de voir que le top 10 des pires scènes est aussi bien placé et que le top 10 des meilleures scènes est encore mieux placé c'était sympathique ça c'est un des rares exemples de post 50ème Disney Fil qui marche bien et donc c'était sympathique de voir que beaucoup de gens ont aimé les deux ensuite nous avons le top 10 des meilleurs et pires films qui ouais cool c'était ok je ne dis pas que je regrette d'avoir fait cette vidéo quoi que ce soit c'est une bonne vidéo qui met un petit peu en avant de façon claire ce que je préfère et ce que je préfère pas chez Disney mais il faut dire ce qu'il y a c'est clairement un des top 10 les moins travaillés c'est surtout voilà le top 10 des films que j'aime le plus le top 10 des films que j'aime le moins je ne détaille pas parce que vous aurez le détail lorsque je ferai les Disney Fil voilà pourquoi ce truc est aussi bien placé c'est pas aussi recherché qu'énormément d'autres Disney Fil pas aussi bien recherché qu'énormément d'autres top 10 vraiment c'est d'un point purement technique c'est le top 10 le moins intéressant que j'ai fait mais je trouve que c'était intéressant important de faire ça de faire peut-être mise au point sur ce que je préfère que je préfère pas sur Disney à l'aube du cinquantième néanmoins je ne voudrais clairement pas passer aussi haut clairement pas je trouve qu'elle est arrivée un peu trop tôt en fait ça aurait été une bonne conclusion parce que là ça nous spoil un peu en fait ça nous spoil que moi je vous avoue alors j'avais pas vu ses critiques avant mais je ne savais pas que La Planète et au Trésor était son film préféré quand j'ai regardé sa vidéo pour moi son film préféré c'était Mulan parce que c'était le mieux noté pour l'instant et voilà ça nous a un peu spoilé c'est le seul point faible que je trouve à cette vidéo qui est aussi vraiment excellente ensuite nous avons en 23ème position Mulan alors c'est sympathique de voir ma première critique surtout celle mise au go du jour j'espère que c'est celle-là que vous comptez aussi haut je vais vous raconter comment j'ai connu cette chaîne alors il était aux alentours de la 30ème 40ème critique quand je suis arrivé et je cherchais juste à avoir une critique de Mulan parce que c'est mon Disney préféré et je suis tombé sur cette vidéo sur cette première version alors je me suis dit ouais bon la qualité vidéo n'est pas exceptionnelle encore que ça allait et il avait des plutôt bons arguments il aime bien le film je vais voir ce qu'il a fait d'autre et voilà je lui étais parti pour toute la nuit pour regarder toutes ces vidéos le jour-là je me étais couché à 3h du matin j'avais regardé pendant 5 ou 6h ces vidéos et voilà je me souviens parfaitement de ça c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette chaîne Mulan 2 est pas loin de place au-dessus donc c'est sympathique aussi à voir Plaisir coupable bon pourtant il aime beaucoup Mulan mais j'ai toujours l'impression que les gens qui aiment bien Mulan n'aiment pas Mulan 2 c'est mon cas personnellement et voilà moi je l'ai trouvé très coulant avec ce film même en omettant le fait que ça soit un plaisir coupable je le trouve encore assez gentil avec ce film parce qu'il y a des moments qui sont vraiment naze il y a Mushu qui est exécrable dans ce film il le met pas ça va en avoir alors après je sais pas s'il a eu cette perception j'ai l'impression que si pourtant mais ça en ressort pas alors que clairement si vous avez jamais vu ce film que vous avez vu juste le premier que vous regardez le deuxième ça va vous sauter aux yeux je pense c'est vraiment des critiques qui étaient assez faciles à faire sur le papier parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas difficiles à préciser c'est pour ça que je me suis lancé dans ces deux films pour commencer mes Disney films et je me suis rendu compte que malgré le fait que c'était assez facile à critiquer sur les bords il y avait quand même certaines formulations qui auraient pu être mieux faites j'aurais pu en rajouter plus et le rythme était à revoir c'est clair et net donc c'était vraiment fun de faire une V2 de ces deux là et c'était cool de les repartager avec vous et c'est des vidéos qui malgré le fait que ce soit des V2 ont été beaucoup vues voilà ça donne bien meilleure première impression de ma chaîne que les V1 ça c'est clair ensuite nous avons Monstres et Compagnie et pas très loin après Monstres Académie alors Monstres et Compagnie c'est pas la critique c'est pas une des critiques dont je suis le plus fier en toute honnêteté après je présente bien la chose c'est-à-dire les personnages leurs liens avec vous etc il y a pas mal de bons points et j'ai comme pour attendez c'est pour ça ou pour Bambi en fait non non c'est pour ça excusez-moi c'est ce film qui a lancé l'analyse d'un moment particulier que j'ai pas aimé au détail mais donc ouais c'était fun à faire ça mais sinon en dehors de ça j'ai pas non plus il n'y a pas de grand moment qui m'a marqué dans cette critique en soi et je trouve qu'il y a bien mieux dans ce qu'on a vu avant par contre Monstres Académie c'est un film c'est comme d'autres films dont j'ai parlé avant c'est une vraie fierté pour moi de défendre un film qui est mal vu par les gens en règle générale je veux dire il y a des gens qui ont apprécié la fin de Monstres Académie comme ça et qui ont trouvé que c'était un film médiocre ou pas mal sans plus au mieux quoi il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dire ah c'est un grand film un film qui a très bien réussi sa morale etc et pour moi punaise c'est la meilleure morale que j'ai jamais eu dans un film Disney je le pense sincèrement 20ème place Pocahontas film qui a dû être très difficile à critiquer parce que c'est un film qui déchaîne les passions oui clairement et ben voilà il l'a critiqué il a été assez juste assez mesuré moi je n'aime pas ce film il y a des gens qui l'adorent lui il est resté mesuré dans ce film et j'ai beaucoup apprécié cette critique ensuite nous avons Bambi 2 là par contre pas du tout d'accord avec sa critique je le trouve très 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 gentil mais je trouve que le film est complètement plat bon lui il y trouve des qualités écoutez on n'a pas forcément toujours la même perception des choses cela dit sa critique est pas mal je conçois les arguments qu'il ressort mais je n'ai pas perçu le film du tout de la même façon sans doute celui où j'ai eu un peu les yeux plus gros que le vendre quand je voulais faire une fausse bande annonce à la Rambo 2 vous voyez c'était 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 un peu présentueux de ma part mais j'ai réussi à faire quelque chose qui tenait à peu près la route je ne vous cache pas que la critique en elle-même m'a inspiré pas mal de bons trucs c'était une critique rapide parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez rapides à résumer la relation entre Manbib et son père est très bien faite voilà résumé bon j'exagère un petit peu mais voilà c'est ça ça représentait une bonne partie de ce film et c'est ce qui faisait que ce film pour moi était vraiment correct et que tout le reste plombait un peu le tout malheureusement ensuite nous avons bien placé aussi la critique de Plains là aussi un des films que j'aime le moins et je pense que The Wild aurait été classé à peu près autant s'il avait été sorti à peu près dans ces eaux-là mais comme il est sorti plus tard évidemment non il n'a pas été aussi bien classé moment exceptionnel que c'est le visionnage de cette vidéo tellement drôle avec la déjà la miniature avec la petite crotte rose ça nous annonce déjà la couleur déjà la présentation du film à la fin de Cars 2 pour la présentation du prochain Disneyphil nous annonçait voilà la couleur et bon il a été fidèle à lui mais c'est sa première critique où il défonce vraiment un film et là il n'y est pas les mains mortes et franchement c'est drôle j'aime bien aussi la petite histoire qu'il nous raconte qu'il a hésité entre peigne c'est Turbo qui nous dit que les deux films sont nazes pauvre Johan c'est pas toujours facile ensuite nous avons Blanche Reige là c'est comme pour comme je l'ai dit la belle au bois dormant et j'ai adoré faire les blagues là dessus on m'en manquait gentiment c'était cool j'aime beaucoup cette critique j'ai une anecdote à vous raconter là encore je vais vous raconter un peu ma vie je me souviens j'ai écouté à fond avec les oreillettes la critique et à un moment je sais pas si vous vous souvenez quand Blanche Le Neige dors il y a Johan qui crie VIOLANT LA et j'avais les écouteurs mais c'était tellement fort que j'étais à côté de mes parents ils ont entendu crier VIOLANT LA et ils m'ont demandé ce que je regardais je vous imaginez bien la jeûne à ce moment là ensuite nous avons le top 10 des meilleures scènes à nouveau un des très rares qu'à post Disney puis 50 être dans ce top 50 il est même dans le top 20 c'est le seul à être dans le top 20 hormis Taram et Chaudron Magique qui est un peu plus loin donc ouais c'était cool c'était cool de faire partager pour moi les meilleures scènes et les pires scènes après j'aime bien faire cette espèce de concept de yin et yang à plusieurs reprises en faisant meilleur puis pire c'est toujours sympa ça et oui c'était cool de parler des scènes qui m'ont vraiment marqué des choses qui m'ont vraiment touché dans Disney pour bien dire que oui je suis fan de Disney c'est pas parce que il m'arrive de gueuler que je ne suis pas fan de Disney que je ne peux pas le reconnaître de très grand moment ensuite Pocahontas 2 alors là c'est un truc je regrette surtout le côté technique Pocahontas 2 ça a été le dernier film que j'ai critiqué sans savoir comment marchait exactement mon logiciel de montage ce qui fait que vous avez un format d'image de départ qui est différent de celui d'arrivée vous voyez c'est bizarre il y a les 3 premières minutes c'est un format raccourci et après ça va c'est un format normal c'est bizarre voilà c'est parce que je ne savais pas bien gérer mon logiciel de montage à cette époque là en dehors de ça ouais à part le rythme qui cherchait encore un petit peu j'étais plutôt content de cette critique là et c'était cool aussi de faire part d'exemples où le film est bien intrinsèquement mais en tant que suite il pose problème c'est un peu comme la bosse de Notre-Dame 2 c'est une cible pas facile pas facile d'être mesurée mais j'apprécie le fait qu'il critique le film à la fois en tant que film et c'est vrai qu'en tant que film c'est loin d'être la bouse que tout le monde décrit et qu'il le critique également en tant que suite et là effectivement pour une suite ça jure pas mal sur l'oeuvre de départ et ça c'est franchement dommageable c'est pour ça que j'aime bien qu'il me donne une note pour le film une note pour la suite ensuite Cendrillon 3 je suis content que ce soit bien placé celui-là vraiment content parce que voilà c'est comme je dis j'adore défendre des films qui sont pas forcément adorés par les ans même si beaucoup de gens sont assez d'accord pour dire que Cendrillon 3 est un des meilleurs Disney Toon existants pour moi c'est le meilleur et voilà c'était cool de le défendre de revenir sur certains arguments de dire en quoi je préférais Cendrillon 3 à Cendrillon 3 tout à fait d'accord avec lui j'avais adoré cette suite lui aussi et il explique parfaitement pourquoi en quoi cette suite est pour lui comme pour moi supérieure à Cendrillon et voilà je trouve que ces arguments sur cette critique sont vraiment béton ensuite nous avons Toy Story 3 c'est à partir de ça à partir de cette critique là que j'ai l'impression de vraiment commencer à me trouver dans mon rythme un petit peu dans la critique et un petit peu dans ce que je veux faire passer c'est vraiment à partir de Toy Story 3 par exemple que j'ai laissé paraître mon côté un peu pervers sur les bords donc c'était cool ça donc ouais après je le placerai tant aussi haut parce que voilà quoi c'est quand même une vieille période et je ferai sans doute une V2 de Toy Story 3 comme de Toy Story 1 et 2 parce que je reste quand même assez un peu trop lent à passer rythmée dans mon débit de parole c'est un peu gênant et puis je suis sûr qu'il y a certaines choses qui auraient mérité d'être un peu mieux présentées aussi après avant le top 10 nous avons le top 10 des femmes animées les plus sexy un truc que j'ai fait juste pour bien appuyer voilà je suis pervers vidéo qui a été suspendue pendant un moment je comprends qu'elle soit pas plus haute elle est très drôle mais elle est très drôle vraiment pas forcément dans le style d'humour que Niwan fait d'habitude un humour un peu plus disons pervers dans ce dans cette critique que moi je trouve très rinissi pour le coup ce top mais je peux comprendre qu'il ne plaît pas à tout le monde et d'ailleurs au vu des classements je l'ai beaucoup vu dans le bas beaucoup vu dans le très haut dans les premières places beaucoup vu dans le très bas donc je comprends qu'il puisse déplaire c'est pas mon top 10 préféré mais je suis assez content de l'avoir fait pour bien mettre les choses au point entre guillemets je ne vais pas passer aussi haut c'est clair et net surtout que c'est une des premières à nouveau les 10 12 premières vidéos Disney ce n'est pas les meilleures ce n'est vraiment pas les meilleures je pense que c'est à partir de Blanche Neige vraiment que j'ai commencé à avoir un vrai rythme de croisière qui méritait encore d'être peaufiné mais qui commençait vraiment à se sentir je commençais à avoir un vrai rythme là ça se cherchait encore un petit peu mais cela est non je peux comprendre un petit peu que vous ayez salué le côté audacieux du fait que de la place 10 dédiée à l'Aurore pour une certaine raison et certaines choses c'était la vidéo où je me suis dit ok je me lâche je fais découvrir partiellement qui je suis réellement par rapport à ce genre de choses et donc je reste fier de ce top 10 même si ce n'est pas le plus réfléchi tu sois alors nous commençons le top 10 avec pour commencer pouvoir doit servir l'amour la vie tout ce qui est bon sur cette terre à quand le crossover avec les bisounours c'est pas ma critique de suite c'était toute préférée je vous le cache pas néanmoins c'était fun à faire sur certains points après c'était plat c'était tout de trucs clichés sans intérêt j'ai essayé d'être le plus diversant possible par rapport à ça pour critiquer le fait que je ne savais pas que je n'arrivais jamais à être pris de temps parce que voilà déjà qu'on suit des personnages que je n'aime pas à la base c'est la version live de ces personnages ça aide beaucoup et en plus de ça vous ne suivez même pas un scénario global vous suivez trois petits scénarios parce que c'est censé être à la base une série donc en tant que film en soi ça n'a pas beaucoup d'intérêt je ne l'ai clairement pas passé aussi haut personnellement ce que je n'ai pas passé aussi haut aussi c'est le suivant je suis d'accord avec son top dans cette vidéo et puis ça va faire l'objet peut-être d'un futur sondage d'ailleurs où il leur a l'air c'est le deuxième top 10 que je trouve le moins réussi personnellement vraiment après le top 10 des meilleurs et des pires films que je fais un peu par obligation pour bien mettre les choses au clair mais qui n'est pas non plus super à rechercher celui-là il est basique en son essence dans son principe tout le monde a déjà fait presque son top 10 son top 5 son top 7 des meilleurs couples Disney wow c'est incroyable c'est pas quelque chose que je trouve fascinant en soi je regrette un petit peu je ne vous cache pas d'avoir dédié un Disney Filantilassa après c'est pas comme si je trouvais que c'était une mauvaise vidéo nous sommes d'accord c'est une vidéo tout à fait correcte qui présente bien les couples je trouve qu'en termes d'argument je m'en sors correctement mais c'est le sujet c'est le sujet que je trouve pas super inspiré de base j'aurais pu trouver un peu mieux ouais vu la façon dont il mange ses carottes ce baiser ne devrait pas être très agréable pour elle là aussi c'est une de ses critiques qui a été une des plus sympathiques à faire parce que c'est un de ses films que je m'amusais bien à critiquer en faisant des pics gentils la plupart du temps donc c'était fun à faire à ce niveau là et je ressens quand même que l'une des raisons pour laquelle c'est dans le top 10 c'est parce que c'est un film très populaire ça n'aurait pas été le cas si ça avait été un autre film il faut vous dire ce qu'il y a la plupart des films dans cette liste ont des films assez populaires une bonne partie en tout cas de top 10 donc ouais enfin bon c'est ça pour dire que ouais j'ai beaucoup aimé faire cette critique pas au point de la mettre dans mon top 10 mais je comprends un petit peu et les enfants si une femme qui vous intéresse vous dit non il n'y a aucun problème à continuer de la harceler encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore je suis sûr que vous avez été influencé par les herculogues c'est ça la vidéo qui a lancé les herculogues je ne m'attendais pas à ce que les herculogues connaissent un tel succès et que ce soit aussi bien reçu donc je suis assez content par rapport à ça la série c'est le truc qui m'a vraiment fait dire ok il y a moyen que je fasse un truc comme ce qu'ont fait comme ce qu'ont fait certaines personnes comme Félousse par exemple qui a critiqué au détail chaque épisode d'une série qu'il jugeait un peu trop pinate pour ne pas passer à côté et c'était cool d'avoir sa petite série à soi à critiquer entre guillemets c'est pas ma série à moi mais je veux dire personne d'autre ne le faisait quoi donc voilà ça a lancé ça donc je comprends que ça a pu vous marquer après en termes de vidéos qualité intrinsèque tout ça il y a certaines autres critiques de séries Disney que je trouvais mieux réussi en grande partie parce que voilà c'était encore dans les débuts donc je commençais à me peaufiner mais je n'étais pas entièrement rodé très bonne critique complète ça nous met bien en bouche bon le seul petit bémol dans cette critique c'est que Johan je peux le comprendre mais pour le Herculogue sur Hercules et Hippocrate il a juste repompé ce qu'il a dit dans la critique c'est pas grave bien entendu c'était juste un petit clin d'œil pour rigoler tu as une idée mais comment exactement on va détruire le chaudron honnêtement avant de voir les résultats je m'attendais tellement à ce que ce soit dans le top 3 celui-là après quand j'ai vu comment ça fonctionnait qu'apparemment les gens ont arrêté de voter après le 50ème je me suis dit ouais apparemment il va pas être aussi bien placé je suis content qu'il soit dans le top 10 avec ça ouais je pense que c'est ma critique préférée celle où je me suis vraiment lâché où j'ai eu beaucoup de choses à dire il faut dire ce qui est le film s'il prête beaucoup s'il prête vraiment beaucoup donc voilà c'était très fun à faire très fun à faire partager et voilà c'était une très bonne c'était un excellent candidat pour la 50ème c'est pour ça que je regrette pas la vidéo 49 juste avant top 10 des meilleurs et des pires fines parce que ça a permis de mettre en place ce qu'allait être le problème le gros problème Taram et Chaudron Magique pour moi et je pense que j'ai bien défendu mon point de vue il y a quasiment personne qui m'a donné un argument un contre-argument sur ce que j'ai dit à part des gens qui se sont dit t'es méchant tu dis n'importe quoi c'est de la merde mais en dehors de ça non j'ai pas eu de grands contre-argumentaires à part des gens qui m'ont dit ouais mais c'est pas pour ça que j'aime ok je précise que à nouveau je fais ça par rapport à certains critères qui sont propres à moi vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes critères que moi je comprends tout ce qu'il dit sur cette vidéo notamment bon Burki qui est un personnage mais hum t'as envie d'être anglais et Yohan on voit qu'il il se retient de pas donner un coup dans son écran je le comprends totalement dans cette critique voilà il montre chaque mauvais point du film même si encore une fois il est pas tout noir il a quand même réussi à trouver les 4 ou les 5 points et d'ailleurs il fait un très bon top retour là dessus où il explique ses arguments là encore une fois d'ailleurs petite aparté les top retours c'est vraiment la preuve que Yohan cherche à aller plus loin cherche à nous montrer les bons côtés des films qu'il juge mauvais les mauvais côtés des films qu'il juge bon et ça je trouve que c'est parfait c'est un exercice intellectuellement stimulant pour lui je pense et pour nous ça permet de ne pas avoir une vision uniquement unidimensionnelle au passage Thiel a disparu en laissant tous ses vêtements derrière et ça n'affole apparemment personne dans le film elle a juste décidé de rentrer chez elle à poil sans rien dire à personne typique critique acerbe de sa part c'est pas le film qui m'a marqué mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont déchaînés contre lui vu que c'est un film qui a fait des ravages à l'époque je me souviens beaucoup de personnes avaient apprécié ce film Yohan lui va à contre-courant ça lui arrive mais au moins ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il n'est pas il n'est pas vraiment la recherche de contre-courant à chaque fois alors à nouveau je ne le passerai pas aussi haut parce que c'est quand même une de mes premières et que je me cherche quand même un petit peu néanmoins ce Disney film a une place particulière dans mon coeur personnellement parce que c'est la première vidéo où j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose de vraiment notable je veux dire avant les autres critiques je me suis dit ok ça ne mérite pas énormément d'être vu ça ne mérite un peu d'être vu je me suis fait chier à les faire mais ça ne mérite pas non plus quelque chose de tirambique c'est pas un truc que je pourrais regarder plus tard en me disant c'était génial et là avec la princesse et la grenouille j'ai fait vraiment une critique presque digne du nostalgie à critique à ses débuts honnêtement et donc j'étais très fier de moi d'avoir réussi à faire quelque chose qui tenait la route malgré la qualité de vidéo qui était un peu hardire et ça m'avait vraiment plaisir de voir que je pouvais arriver à faire quelque chose d'aussi bien géré du début à la fin surtout en devant m'occuper les différents éléments du film au fur et à mesure je trouve que j'ai très bien fait passer la chose les problèmes que j'ai etc je l'ai placé un petit peu moins haut parce que à nouveau ça souffre du problème de c'est le début donc je ne suis pas encore complètement rodé mais ouais je suis content qu'il soit bien placé parce que c'est la première vidéo dont je suis fier de Disney Fil vraiment sincèrement fier on voit bien qu'on est chez Disney c'est quelque chose quand la parodie à une taille est plus réaliste encore un film dont j'ai pris plaisir à me moquer en faisant des pics un peu sympathiques parce que voilà énormément de critiques de la grande partie du film c'était du chipotage à part la fin et voilà j'ai vraiment pris mon pied à avoir les petits trucs à redire parce qu'il y a énormément de petits trucs et dès lors que là j'ai des films ça c'est un peu à redire ça c'est un peu à redire c'est pas grave du tout mais c'était un petit peu à redire donc il y avait moyen de faire une critique au détail sympathique sans paraître énervé donc c'était assez fun à suivre ouais je préfère légèrement la princesse et la grenouille dans le genre et puis il y a un détail qui m'irrite horriblement quand je me revois cette vidéo c'est la fin en tout cas peut-être par rapport à moi en tout cas pas par rapport à vous mais par rapport à moi je me rends compte après coup j'étais un peu stupide d'avoir aussi mal géré l'audio par rapport à Fallen Rider le plus grand carbriolaire de tous les temps voilà c'était fun à faire la première fois ça passait nickel la deuxième fois elle essayait de faire un espèce de de mixage son et ça faisait beaucoup trop fort c'était c'est affreux et c'est affreux pour l'oreille quoi j'ai il y a des gens qui me disent ah mais c'est affreux ce que t'as fait notamment par rapport à Dinoor et Zini je ressens pas trop ça le bruit est un peu il est un peu prévenu etc mais alors là le deuxième Flynn Rider avec cette espèce d'effet à la con ça passait pas c'est le truc que je regrette vraiment dans cette critique qui m'aurait presque envie de la refaire juste pour ça vous voyez presque faut pas exagérer pourquoi c'est pas elle l'héroïne bordel malheureusement elle finit par être vraiment jetée par dessus bord et Milo prend la relève normal c'est sa critique critique la deuxième plus drôle à mon sens après Dago et Max 2 pour vous c'est la plus drôle je le comprends il est totalement complet il explique pourquoi il déteste ce film et il l'explique à la perfection je suis à la fois content et super étonné que ce soit bien placé ça parce que je compte pas le nombre de commentaires qui m'ont reproché ma critique peu de personnes m'ont donné de vrais arguments contre mais il y a beaucoup de gens qui ont eu un reproche à me faire que j'ai un peu compris sur le principe parce que j'étais un peu trop agressif il faut dire ce qui est c'est un film qui me... je... voilà de tous les films Disney que j'ai traités vraiment je parle des films Disney si on compte moi je suis méchant d'eux moi je suis méchant d'eux le bas mais de tous les films Disney que j'ai traités c'est celui qui mérite le plus c'est pas le pire loin de là il y a des qualités indéniables mais il mérite le plus parce que je me sens horriblement insulté par rapport au scénario et la simplicité affligeante des personnages donc ouais c'était c'était vraiment un peu libérateur pour moi de cracher tout ce que j'avais à redire sur ce film et je m'attendais vu la réaction des gens je ne serais pas aussi bien placé dans votre classement mais allez donc je suis content néanmoins je comprends un petit peu les reproches et j'aurais peut-être pu être un tout petit peu moins agressif et peut-être un tout petit peu plus analytique pour dire en quoi exactement le scénario est mal fait parce qu'il est clairement mal fait pour moi et je pense que ça aurait mieux réussi ça aurait mieux réussi même si je me doute que la plupart des gens qui n'ont pas été contents ils n'ont juste pas été contents parce que je dis du mal à un film qui leur plaisait et c'est pour ça aussi que je suis un peu étonné qu'il soit à la troisième place parce que voilà c'est l'un des Disney films avec le pire ratio pouce rouge pouce bleu vraiment c'est l'un des Disney films avec le pire ratio à ce niveau là et pourtant c'est le troisième mieux placé comme quoi quand je m'adresse aux fans eux ils ont adoré ma critique c'est cool merci je pensais que ce serait la première vu que c'était la vidéo la plus vue mais non c'est votre deuxième Disney film préféré les théories discutables il a eu 100 000 vues je crois c'est énorme par rapport à ce qu'il a eu il a d'habitude cette vidéo a fait un peu le buzz et ça lui a permis de se faire connaître bon il s'est aussi beaucoup fait insulter à la suite de cette vidéo ce que je trouve dommage mais bon sur internet on trouve des débiles comme partout j'ai envie de vous dire mais ouais critique complète je trouve que voilà c'est du même niveau que la vidéo sur les théories de films de Link The Sun voilà que Johan qui soit un petit youtuber entre guillemets parce qu'à 7000 on n'est plus un petit youtuber mais pas un youtuber super star qui arrive à faire des vidéos du niveau de youtuber de renommée nationale je trouve ça exceptionnel et cette vidéo voilà elle mérite totalement d'être d'atteindre les 100 000 vues même si je pense que chacune de ces vidéos mériterait d'avoir une telle visibilité moi aussi je l'ai placé à numéro 2 celle-là c'est mon top 10 préféré celui sur lequel j'ai mis le plus de réflexion la seule chose la seule chose que je regrette dans ce top 10 c'est le fait d'avoir bêtement confondu époque médiévale alors que c'est pas tout à fait l'époque médiévale pour pour réponse pour la reine des neiges et voilà j'ai un peu mixé ça et c'était un dommage mais sinon en dehors de ça je trouve que la plupart de mes arguments ont passé très bien j'ai eu aucun contre-argument qui allait à l'encontre donc j'étais très content de voir qu'il y a eu personne ou alors vraiment de la mauvaise foi de la part de certains commentaires pour essayer de me contredire si on parle de la mauvaise foi bien entendu je parlerais de tu sais que la théorie a été confirmée par Disney je suis suffisamment revenu là-dessus c'est pas grave je vais pas m'étendre davantage mais ouais j'ai eu personne pour venir me me contredire et il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le truc il y a beaucoup de gens qui ont découvert cette vidéo c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne donc c'est cool c'était super cool de voir ces gens-là étant donné que c'est la vidéo la plus vue c'est celle qui a le plus d'attention et donc j'ai droit à un énorme à un énorme ratio pouces rouges pouces bleus là aussi cela étant il y a beaucoup de pouces il y a énormément de pouces bleus et pour beaucoup de pouces rouges mais là si on prend en compte la différence il y a beaucoup plus de pouces bleus et ouais je suis content de voir que ça a plu autant parce que c'est vraiment le Disney film sur lequel je fais le plus de recherches j'ai fait le plus de réflexions par rapport à ce que je voyais dans les films c'était un truc que je trouvais important parce que pour moi il y a pas mal de il y a une espèce de mentalité à fond partir sur des théories les théories c'est génial etc sans jamais se remettre en question en fait sans jamais essayer de trouver ce qui pourrait ne pas faire marcher les choses moi je suis quelqu'un de très scientifique dans la démarche la démarche scientifique c'est de dire on a une hypothèse c'est super content si ça peut expliquer certaines choses mais quand on a une hypothèse on essaye de la mettre à mal de la mettre à l'épreuve de dire est-ce qu'elle peut tenir face à certaines choses est-ce qu'on ne pourrait pas voir si certaines choses pourraient détruire cette hypothèse là et voilà c'est un truc que j'aime bien faire pour quoi que ce soit parce que l'approche scientifique montre une espèce d'objectivité là vraiment je garde le terme dans la façon d'observer les choses et pas juste ah j'ai envie que ça soit comme ça parce que merde voilà et même les théories pour moi méritent vraiment si on veut les mettre en avant si on veut vraiment leur donner de la grande valeur les théories méritent de subir ce traitement là est-ce qu'elles sont à épreuve des contradictions et c'est ce que j'ai voulu faire avec ces théories là parce que pour moi il y a certaines théories on a tendance à aller un peu trop loin après j'ai évité de m'attaquer à trop de théories que je trouve complètement ridicules sur le principe donc je l'ai dit à part la théorie Tarzan frère Dana et Elsa les autres partie quand même sur des bases intéressantes c'est pour ça que je respecte le principe j'aime l'approche scientifique mais c'est pas parce que vous n'avez pas l'approche scientifique pour faire une théorie que ça devient directement nul et je reconnais un vrai effort d'imagination et de réflexion dans la façon de mettre en place ces théories donc c'était cool c'était vraiment cool à faire de dire ce qui faisait que pour moi ces théories n'arrivaient pas bien à passer même si j'ai respecté sur le principe et le Disney Phil que vous préférez et je suis un peu surpris même si là encore je l'ai dit 50 fois dans cette vidéo mais Johan a su être complet il apprécie énormément ce film mais on voit qu'il a conscience que la qualité intrinsèque du film n'est pas aussi grande que son adoration pour ce film j'espère que je me suis bien fait comprendre je ne m'attendais pas un tel amour de Hercule version Disney de la part de mes fans mais oui c'est vrai à chaque fois qu'il apparaît dans un top ou quoi que ce soit les personnages de Hercule sont souvent bien placés le film a été très bien placé quand on a fait le sondage sur les meilleurs films Disney à chaque fois Hercule a une place assez chère dans la place de ceux qui votent donc je peux comprendre pourquoi vous avez apprécié cette critique c'est à nouveau une critique qui a été plus fun à faire qu'autre chose même s'il est clair et net que le scénario a de gros problèmes pour moi les personnages arrangent tout et c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à bien faire passer la joie de découvrir ce film malgré les choses à en dire parce que les personnages étaient géniaux il y avait de très bons moments entre eux et donc voilà il y avait cette espèce d'alternance entre ah critique légitime du scénario et ah ce personnage fait un truc super je pense que c'est ça qui a bien plu aux gens à nouveau c'est une idée comme ça c'est pas pour ça que vous allez l'apprécier n'hésitez pas à le dire et voilà donc c'est c'est pas mon Disney film préféré comme je dis c'est Tarame et Chaudron Magique mais je comprends cette place je l'ai pas aussi bien placée mais je comprends cette place ça fait plusieurs de voir que c'est ce genre de critique qui vous plaît voilà ce genre de critique comme La Reine des Neiges comme Réponse le genre de critique où je suis un peu vache mais où j'arrive quand même à montrer un certain amour du film et voilà Hercule c'est clairement le cas j'adore énormément de choses dans Hercule même s'il y avait beaucoup de choses à redire voilà c'est le genre de film qui sont les plus sympas à traiter en Disney film c'est cool d'avoir ce genre de film et il y a quelques-uns dans le futur qui auront droit à ça pas des masses mais quand ça tombe c'est toujours sympathique à faire bien voilà on arrive à la fin de ce classement avant de vous quitter j'ai un petit mot à faire passer à Johan alors voilà on atteint les essais en Disney film alors il y a des abonnés de première heure c'est pas forcément dans mon cas mais j'avais envie de t'adresser ce petit mot voilà pour te féliciter 7200 abonnés au moment où je tourne la vidéo pour les sondages c'est quelque chose d'exceptionnel ça grandit de jour en jour ton contenu s'améliore de jour en jour la visite enfin la caméra voilà ça a pu rien avoir entre aujourd'hui et le début de l'aventure et voilà j'ai envie de te parler à titre personnel dans ma home je te remercie parce que je suis pas à la base forcément un grand grand fan de Disney et en tombant sur tes vidéos tu m'as fait replonger dedans voilà tu m'as fait revenir à des films que je pensais plus forcément de mon âge je veux le dire mais tu m'as fait voir les choses de manière totalement différente tu m'as permis également d'aiguiser et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre nous mon esprit critique et enfin quelque chose pour lequel je te remercie vraiment j'ai un rituel chaque matin d'examen en prenant mon petit déj j'allume la télé la télé là que tu vois désolé si c'est un peu le bazar dans l'appart sur cette télé c'est là que je regarde tous tes Disney films et chaque matin je prends mon petit déj sur la table en face de la télé et je regarde un Disney film ça me met de bonne humeur ça me met d'attaque pour passer des examens et voilà ça me met vraiment de bonne humeur pour la journée quand j'ai un coup de blues tes vidéos me donnent la pêche et je pense que je suis pas seul je pense que je peux le dire au nom des 7200 abonnés merci Johan merci pour ce contenu exceptionnel merci pour ces bonnes tranches de rigolade merci pour tout ce que tu fais et bonne chance pour la suite on sera là pour t'accompagner et c'est un grand plaisir pour moi de t'accompagner pour ces sondages merci beaucoup mec ça me touche énormément je suis vraiment content d'arriver à faire le plaisir de plusieurs milliers de personnes plusieurs milliers d'abonnés il n'y a rien de plus gratifiant que ça quand on fait de la création d'avoir des retours aussi positifs et aussi sympathiques de la part de gens aussi sympathiques que toi donc merci énormément pour ton travail merci beaucoup pour ton soutien ça me fait énormément plaisir le mois prochain on attaque ce sondage qui est pour moi peut-être le plus important après celui de ce mois-ci bien entendu une catégorie de personnages qu'on n'a pas encore fait je vous laisse deviner si vous avez bien suivi vous avez déjà deviné et voilà on fêtera dignement les 1 an du premier sondage je vous remercie d'avoir suivi merci d'avoir suivi je suis comme pas possible j'enregistre depuis genre 2 heures je suis sûr que mon tâche ça va être atroce mais bon c'est pas tous les jours qu'on fait ça même si j'aurais j'aurais pas été contre un peu plus de votants mais je remercie quand même les personnes qui ont voté je remercie énormément une fois de plus Hugo Paul Paul de son pseudo internet pour son travail par rapport au sondage c'est lui qui fait le sondage c'est lui qui comptabilise les voix c'est lui qui fait une grande partie du boulot donc je le remercie énormément pour tout ce qu'il fait et le travail n'est pas terminé puisque vous aurez de futurs sondages les mois suivants à très bientôt au revoir bah bah bah